bonjour petit crochet j'espère que vous allez bien on va cette vidéo est de les petits livres que je lis le mois de janvier plus ou moins parce que voilà il y en a j'ai commencé fin enfin mi décembre j'ai fini en mois de janvier du coup je l'ai mis dedans et qu'on va commencer par celui là c'est mis ça va plus encore aujourd'hui c'est pas grave scort love tome 2 que j'ai lu que j'avais eu à mon papa prêté que j'ai toujours pas rendu il faudrait bien que je lui rentre du coup c'était une histoire de une jeune fille je parle pas du tome 2 parce que voilà ça va vous spoiler du coup je reviens un peu je sais même pas si je vous ai déjà mis le tome 1 en fait enfin soit c'est pas grave c'est une histoire d'une jeune fille qui je ne sais plus quel âge elle a il n'est pas marqué assez vieille qui n'a jamais eu de rapport sexuel avec un homme et du coup ça l'ennuie parce que tout le monde tous ses amis ont déjà fait voilà et ça l'embête et du coup sa meilleure amie lui retrouve un escorte voilà pourquoi escorte et du coup elle va aller le voir d'abord il se retrouve dans une un café il se présente et tout ça et comme elle connaît pas elle a jamais fait elle est un peu timide et du coup lui l'invite à venir avec lui dans l'hôtel qui est pas très loin du café et ils arrivent dans la chambre et voilà ce qui se passe et du coup bien sûr comme d'app comme tous les livres au roman amour il y a une petite histoire d'amour il y a autre chose aussi c'est ça bien sûr elle tombe amoureuse de son escorte voilà là et après il y a toute une histoire qui se passe avec son escorte avec ses parents ça je ne vais pas vous dire parce que ça c'est dans le tome 2 je pense comme ça fait un moment oui et du coup l'escorte il s'appelle Noé Noé et elle c'est je ne vois plus son nom c'est toujours la jeune femme en fait je ne sais plus son nom enfin soit voilà et il y a un camion qui passe je suis désolée si vous entendez les voitures passer et c'est une super belle histoire il n'y a pas que de la romance dedans il y a une histoire de famille qui peut être vraie pour nous aussi parce que comment dire en toutes les familles ça arrive parfois pas partout mais voilà il y en a des fois je ne vais pas vous en dire plus parce que demain je vais vous spoiler trop j'ai adoré le livre je ne sais plus combien j'ai mis dans mon livre c'est un livre que je relirai bien plus tard voilà c'est un livre que je conseille aussi ceux qui ne l'ont pas lu je vous conseille de lire voilà il n'y a pas que de la romance pour ceux qui n'aiment pas la romance mais je veux dire il y a quand même de la romance à 70% quoi du livre voilà bon on va continuer avec un autre après je ne sais plus oui après comme c'était encore dans le mois de janvier j'ai lu Ceci n'est pas une comédie romantique de Julie Gred aux éditions Jordan Pique je ne sais pas quoi voilà c'était un livre qui est que j'ai lu assez vite qui est petit enfin l'écriture est assez grande et assez espacée j'ai adoré aussi c'est une histoire assez aussi une romance c'est toujours une romance c'est un roman aussi c'est la jeune fille je ne sais plus son nom non plus moi et non c'est deux à la longue vous allez le savoir enfin soit on va l'appeler je ne sais pas comment elle se fait plaquer elle déprime comme toutes les filles maintenant quand ils se font plaquer d'un joli garçon s'en déprime et du coup sa meilleure amie lui demande de venir avec elle à Noël dans le chalet qu'elle fête chaque fois les fêtes de fin d'année et du coup elle va prendre l'avion va arriver à l'aéroport logiquement sa copine devait venir la chercher à l'aéroport et quand elle arrive il n'y a personne du coup voilà elle prend son téléphone et elle regarde et sa copine est coincée il y a des tempêtes qui étaient annoncées du coup elle ne sait pas prendre son avion mais elle a téléphoné à une personne qui habite juste à côté du chalet qu'elle connait depuis toujours bien sûr et c'est la personne qui vient la chercher elle va rentrer dans le chalet et voilà après je ne vais pas vous rencontrer toute l'histoire non plus c'est en bref le début de toute façon et du coup elle va devoir attendre sa copine plusieurs jours bien sûr il y a un beau jeune homme dedans ah c'est c'est compliqué parce que voilà je ne vais pas vous spoiler le livre parce que je vous dirai bien parce que j'ai adoré ce livre c'est un petit un petit coup de coeur un petit coup de coeur je vais dire c'est pas un énorme coup de coeur mais c'est un coup de coeur quand même c'est trop beau et la personne va l'aider et voilà après il y a de la romance bien sûr et voilà je ne l'en dirai pas plus du coup moi mon avis à moi j'ai adoré c'est un livre que je relirai peut-être bien l'année prochaine à Noël oui parce que je crois que je lui ai donné un 18 ou 19 sur 20 parce que je l'ai adoré voilà je le conseille à tout le monde il est très bien très joli et voilà enfin il est simple quand même parce que là voilà voilà c'est vrai que la fête ouais c'est ça la fête s'appelait bébé voilà c'est ça que je ne trouvais pas le nom ces bébés sont voilà je ne sais pas pourquoi je ne sais plus pourquoi mais sa meilleure amie il appelle bébé du coup voilà allez on passe au suivant mais avant mais après je me suis lu une petite bd de sorciel sorcelline le tome 1 le jour sera fantastique j'ai adoré aussi j'ai le tome 2 qui est à ma présence que je n'ai pas encore lu les dessins sont super beaux je ne sais pas si vous allez bien voir il faut pas refoncer je ne sais plus combien je lui ai mis je ne vais pas en parler plus que ça parce que ça va vraiment spoiler comme c'est un petit livre j'ai adoré mais alors j'ai juste à dire je vais me tenter avec le tome 2 d'ici des jours à venir pour me couper un petit peu des livres que je lis pour le moment ou peut-être après je ne sais pas je vais voir voilà mais c'était un beau livre j'ai adoré après je me suis pris un petit manga c'est le troisième que je lis de toute ma vie c'est le ceci avec Stitch je me suis dit pourquoi pas lire un livre de Disney en plus je ne sais pas si vous allez voir il y a la fille clochette juste là pour qu'on voit là la voilà Magical Dance j'ai adoré je n'avais jamais vu je n'avais pas lu de manga avant celui-ci je veux dire que j'ai lu Les Belles et la Bête c'était les deux livres deux mangas un sur Belle et l'autre sur la Bête celui-ci est différent j'ai adoré c'est les dessins sont magnifiques il y a plein de personnages Disney qui apparaissent maintenant je ne vais plus je ne vais plus vous en dire parce que voilà je l'ai aimé mais il n'est pas resté dans ma tête je sais qu'il y a le tome 2 qui est aussi que je voudrais bien essayer de me procurer d'ici un moment mais j'ai déjà plus je ne me souviens plus d'histoire en fait c'est ça le truc je sais qu'elle danse la jeune fille là elle danse et elle n'est pas très forte si je me rappelle bien parce que le résumé n'est pas et du coup elle fait venir des personnages comme Stitch la fille Clochette il y a Mickey il y a ce que j'ai encore comme personne qui apparaît dans Tic et Tac je crois qu'il y a la petite sirène ouais parce que là il y a la petite sirène juste là je ne sais pas si vous allez voir la petite sirène les dessins sont vraiment bien fait le petit pelochon Monsieur Stitch voilà je ne me souviens plus des masses c'est voilà mais j'ai adoré c'est principal après ça c'est j'en ai 6 normalement à lire j'en ai lu 2 voilà celui le premier BOTIF PLAIS et le deuxième c'est BITCH voilà et je vais attaquer le troisième celui-ci après il y a beaucoup mais c'est logique j'ai ma gourde qui a collé dans mon sac je les ai pris à Mariette j'adore je suis toujours dedans je ne vais pas trop en parler parce que voilà je pense que je ferai une vidéo des douces enfin des douces des 8 livres ensemble pour vous résumer le truc voilà et ben ici elle ils travaillent dans des bureaux tous les deux c'est un homme et une femme il y a ton téléphone qui sonne qui travaille dans des bureaux et il y a une romance qui se fait et j'aime bien voilà et celui-ci est fort petit aussi les écritures du coup voilà je ne vous en dirai pas plus parce que je n'ai pas envie pour le moment d'en parler de trop mais voilà les 8 livres que j'ai lu ce mois-ci enfin ce mois-ci non depuis janvier voilà voilà j'espère plus aucun célibataire nous durcit j'ai envie de lire le 3 maintenant mais le 3 est un pavé comme ceci j'ai déjà un qui est là je ne souhaite pas l'avoir voilà j'espère que ça va continuer aussi bien on ne sait plus combien j'ai mis sur les 2 je crois que c'est 17 pour les 2 17 sur 20 voilà dites moi en commentaire quel livre vous avez lu ou quel livre vous aurez aimé lire et n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager et on se retrouve pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde